si vous ne dormez pas ma soeur s'écria dinarzade à son réveil apprenez-nous je vous en conjure si le bon derviche sortit sain et sauf de la citerne oui répondit scheherazade et le second calendrier poursuivant son histoire le vieil citerne dit-il était habité par des fées et par des génies qui se trouvèrent si à propos pour secourir le chef des derviches qu'ils le ressurent et le soutenrent jusqu'au bas de manière qu'il ne se fit aucun mal il s'aperçut bien qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans une chute dont il devait perdre la vie mais il ne voyait ni ne sentait rien néanmoins il entendit bientôt une voix qui dit savez-vous qui est ce bonhomme à qui nous venons de rendre ce bon office et d'autres voix ayant répondu que non la première reprit je vais vous le dire cet homme par la plus grande charité du monde a abandonné la ville où il démeurait et est venu s'établir en ce lieu dans l'espérance de guérir un de ses voisins de l'envie qu'il avait contre lui il s'est attiré ici une estime si générale que l'envieux ne pouvant le souffrir est venu dans le destin de le faire périr ce qu'il aurait exécuté sans le secours que nous avons prêté à ce bonhomme dont la réputation est si grande que le sultan qui fait son séjour dans la ville voisine doit venir demain la visiter pour recommander la princesse la fille à ses prières une autre voix demanda quel besoin la princesse avait des prières du dervish à quoi la première repartit vous ne savez donc pas qu'elle est possédée de génie mémo fils de dimdim qui est devenu amoureux d'elle mais je sais bien comment ce bon chef des dervish pourrait le guérir la chose est très aisée et je vais vous la dire il a dans son couvent un chat noir qui a une tache blanche au bout de la cul environ de la grandeur d'une petite pièce de monnaie d'argent il n'a qu'à arracher cette train de poils de cette tache blanche les brûler et parfumer la tête de la princesse de leur fumée à l'instant elle sera si bien guérie et si bien délivrée de maïmo fils de dimdim que jamais il ne s'avisera d'approcher d'elle une cinquante fois le chef des dervish ne perdit pas un mot de cet entretien des fées et des génies qui gardèrent un grand silence toute la nuit après avoir dit ces paroles le lendemain au commencement du jour dès qu'il put distinguer les objets comme la citerne était démolie en plusieurs endroits il aperçut un trou par où il sortit sans peine les dervishes qui le cherchaient furent ravis de le revoir il leur raconta un peu de mots la méchanceté de l'hôte qu'il avait si bien reçue le jour précédent et se retira dans sa cellule le chânois dont il avait oui parlé la nuit dans l'entretien des fées et des génies ne fut pas longtemps à venir lui faire des caresses à son ordinaire il lui arracha sept brins de poils de la tache blanche qu'il avait à la cul et les mit à part pour s'en servir quand il en aurait besoin il n'y avait pas longtemps que le soleil était levé lorsque le sultan qui ne voulait rien négliger de ce qu'il croyait pouvoir apporter une prompte guérison à la princesse arriva à la porte du couvent il ordonna à sa garde de s'y arrêter et entra avec les principaux officiers qui l'accompagnaient les dervishes le ressurent avec un profond respect le sultan tira leur chef à l'écart bon chèque lui dit-il vous savez peut-être déjà le sujet qui m'amène oui sire répondit modestement le dervish c'est si je ne me trompe la maladie de la princesse qui m'attire cet honneur que je ne mérite pas c'est cela même répliqua le sultan vous me rendriez la vie si comme je l'espère vos prières obtenez la guérison de ma fille sire répartit le bonhomme si votre majesté veut bien la faire venir ici je me flatte par l'aide et faveur de dieu qu'elle retournera en parfaite santé le prince transporté de joie envoya sur le champ chercher sa fille qui parut bientôt accompagnée d'une nombreuse suite de femmes et d'unuc et voilà de manière qu'on ne lui voyait pas le visage le chef des dervish fit tenir une poêle au-dessus de la tête de la princesse et il n'eut pas si tôt posé les septembre de poêle sur les charbons allumés qu'il avait fait apporter que le génie maïmou fils de dimdim fit un grand cri sans que l'on vit rien et laissa la princesse libre elle porta d'abord la main au voile qui lui couvrait le visage et le leva voir où elle était où suis-je s'écria-t-elle qui m'amène ici à ces paroles le sultan ne put cacher l'excès de sa joie il embrassa sa fille et la baisa aux yeux il baisa aussi la main du chef des dervish et dit aux officiers qui l'accompagnaient dites-moi votre sentiment quelle récompense mérite celui qui a ainsi guéri ma fille il répondit à tous qu'il méritait de l'épouser c'est ce que j'avais dans la pensée reprit le sultan et je le fais m'engendre dès ce moment peu de temps après le premier vizier mourut le sultan mit le dervish à sa place et le sultan étant mort lui-même sans enfant mâle les ordres de religion et de milices assemblées le bonhomme fut déclaré et reconnu sultan d'un commun consentement le jour qui paraissait obligea cher rezade à s'arrêter en cet endroit le dervish parut à charia digne de la couronne qu'il venait d'obtenir mais ce prince était en peine de savoir si l'envieux n'en serait pas mort de chagrin et il se leva dans la résolution de la prendre la nuit suivante fin de la quarante septième nuit cet enregistrement fait partie du domaine public